Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la compagnie Dutch Bourse. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, Dutch Bourse, en fait, c'est un peu comme le Euronext, mais pour l'Allemagne uniquement. Donc, vous voyez ici que c'est une place boursière allemande. Donc, c'est la place boursière de prédilection en Allemagne. Donc, c'est eux qui gèrent la place boursière en Allemagne. Et peut-être qu'également dans d'autres pays parce que je n'ai pas encore eu le temps de lire les rapports financiers de cette compagnie-ci. Donc, moi, j'aime bien aller dans le sens contraire des choses. Tout le monde fuit l'Allemagne ici aujourd'hui. D'accord ? Mais moi, je pense qu'on a énormément d'opportunités d'investissement en Allemagne ici. Ok ? Donc, pour faire simple, moi, je viens juste dans mon ticker ici. J'ai fait un petit, un petit, comment on appelle ça, un petit screener. Tout en sachant que les screeners ici, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être oubliés ici. Donc, j'ai fait un screener assez facile ici. Le but n'est pas de vous donner à peu près les éléments du screener ici parce que de toutes les façons, ce n'est pas ça le plus important. Donc, juste pour prendre les entreprises allemandes ici qui pourraient être intéressantes avec le screener actuel. En premier, Deutsche Post est là et on a Deutsche Bourse. J'aime bien Deutsche Post également, DHL. D'accord ? Deutsche Bourse, c'est l'entreprise qui nous intéresse ici aujourd'hui. Ok ? Je ne dis pas que les autres entreprises sont intéressantes ou bien ne sont pas intéressantes. Mais on pourra y revenir sur une autre vidéo ici. Mais je vais m'intéresser à Deutsche Bourse. Ok ? Alors, j'espère que je le prononce bien parce que franchement, l'allemand et moi, ce n'était pas trop ça. J'ai plus fait espagnol au secondaire puisque nous, on nous obligeait à faire comme seconde langue. On faisait de l'espagnol ici. Donc, je ne me débrouille pas en espagnol. Mais bon, en allemand, ce n'est pas trop mon fort. Ok ? So, en termes de revenus, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une croissance de revenus de 4,7 milliards en date d'aujourd'hui. La croissance ici, elle est par acquisition et de manière organique. Et je pense que dernièrement, elle a fait également une acquisition ici. Donc, si on prend ici Yearly, elle a fait une dernière acquisition en 2021 ici, qui a pris à peu près 1 milliard ici. Donc, je prends ici à peu près en termes de revenus, nous avons à peu près 4,772 milliards. Donc, évidemment, c'est une entreprise ici qui évolue dépendamment des volumes. Si vous êtes en panique présentement, vous allez voir que les revenus de cette entreprise vont tendre à diminuer. Il faut également voir les revenus, s'ils dépendent de quoi, ça provient d'où, d'accord ? Parce que Euronext et Dutchbox ne font pas précisément la même... Enfin, il y a de grandes chances qu'ils fassent la même chose sur un certain segment, mais pas complètement, d'accord ? So, mais ça reste une place financière très attractive, ok ? So, l'Allemagne est quand même le locomotive... La locomotive, excusez-moi, je vous l'ai dit le locomotive, je pense au locomotive Moscou, d'accord ? La locomotive en Europe, ok ? En termes économiquement par là, même si c'est le dernier... Enfin, par rapport à la période actuelle, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'ils ont les moyens de s'en sortir. Je ne me casse même pas par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités en Allemagne présentement, ok ? So, privilégiez, généralement, les segments d'activité qui ont des dépenses en capital très peu élevées, et c'est le cas pour cette compagnie-ci. La dépense en capital est très, très peu élevée. On est indispensable, on est, voilà... Qu'importe la situation, vous allez devoir transiger les actions. So, vous allez passer par nous, surtout les entreprises allemandes, vous allez passer par nous, d'accord ? Surtout celles qui se négocient sur les places boursières allemandes, vous allez devoir passer par la Deutsche Bourse, ok ? So, nous avons à peu près 4,7 milliards en termes de revenus. Les analystes s'attendent à avoir à peu près combien... J'ai vérifié ici, l'attente des analystes ici est un peu bizarre. Ils ont des revenus... Ils s'attendent à peu près à avoir des revenus aux alentours de 4,2 milliards. Pourtant, on est déjà à 4,720,000 sur les 12 derniers mois. Donc, il y a peut-être qu'une erreur à ce niveau-ci, ce n'est pas normal, ok ? Si on s'attendait à à peu près à avoir des revenus de 4,2 milliards, en fait, on devait avoir plutôt une baisse, ok ? Donc, je pense que la question qui a été faite ici a un peu modifié les choses, ok ? So, en termes de revenus, on va garder le 4,720,000, ok ? 4,720,000, donc on met ici 4,7,000, d'accord ? 4,7,000, on va faire simple. Croissance ici, nous avons une entreprise ici qui a une certaine croissance, ok ? Nous avons, on prend ici la croissance ici sur les 10 dernières années. Il faut aller vérifier, elle est due à quoi la croissance ? Sur les 10 dernières années, on a 7% de croissance. Sur les 5 dernières années, on a 10% de croissance. Sur les 3 dernières années, on a 14% de croissance. Donc, on a une croissance assez élevée sur les dernières années ici, d'accord ? On peut se dire clairement qu'on partage du 5% en moyenne, d'accord ? Mais comme croissance ici, je vais prendre croissance zéro, comme d'habitude. Si on a croissance, ça ne sera que du bonus. En termes de marge, d'accord ? Je compare d'abord les free cash flow. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de loyers à payer sur cette compagne ici. Je prends d'abord les free cash flow plus les net income. On va juste comparer les deux ici pour voir s'ils se ressemblent. Vous voyez ici que les net income, les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens à peu près ici. Même si on pense que les free cash flow sont un tout petit peu plus élevés légèrement, ça ne va représenter que du bonus ici, d'accord ? On va mettre ça de côté, donc ils vont à peu près dans la même tendance, c'est ce que je voulais voir. En termes de marge, les marges ici, alors préparez-vous, boum ! On a des marges de 28% en moyenne et c'est très stable, ok ? On a des marges à peu près très stables ici aux alentours de 28% sur les 10 dernières années. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près la même chose, 28% ici. 10 dernières années, 28%, 5 dernières années, 28%. On a à peu près du 28,5%. Elle arrive à maintenir ses marges à 28,5%, ok ? On va prendre ici 28,5%, ok ? Ça, c'est en termes de marge, ok ? Nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue ? J'aimerais avoir un nombre d'actions qui diminue. Ouh là là ! Nombre d'actions diminue ici, on va voir ici en termes de volume. Qu'est-ce que ça nous donne ici ? Voilà, la diminution ici, bon, ce n'est pas trop flagrant, d'accord ? Année après année, donc je vais voir ici par rapport au from all time high, grow down, 17% par rapport au plus haut, d'accord ? On a 17% en moins. Sur les 10 dernières années ici, oui, on a 17% en moins. Oui, exactement, 17% en moins. En date d'aujourd'hui, en termes de volume ici, ça représente quoi ? Ça représente à peu près 184 millions d'actions. On va prendre ici 184 millions, nombre d'actions, 184. Le PER, évidemment, on aura tendance à avoir des PER très éleveux sur ce genre de compagnie ici. Elle est indispensable, elle a presque un monopole clairement ici. Donc, c'est normal qu'elle s'échange des PER entre 20 et 25, certainement dans ce sens-là. Donc, on va quand même aller vérifier ça ici. Je serai, voilà, j'ai du mal à payer 25 fois les bénéfices ici, mais pour celle-ci, vu son monopole, on pourrait se laisser tenter, mais voilà. Je serai tenté de l'avoir à peu près à 20 fois les bénéfices, c'est ce qui pourrait m'intéresser ici. En moyenne, si on s'échange à 20 fois les bénéfices, d'accord ? En moyenne, 20 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, sur les 10 dernières années ici, 22 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années ici, 24 fois les bénéfices. Donc, je prends 20 fois les bénéfices ici, d'accord ? 20 fois les bénéfices, ouais, on pourrait l'atteindre ici. En période difficile, de toute façon, ce n'est pas exclu. On est même allé à 5 fois les bénéfices ici en 2008. J'espère que ça va aller à 5 fois les bénéfices. À ce prix-là, tu vends ta maison. Enfin, ne le faites pas. Alors, ici, je prends 20 fois les bénéfices, d'accord ? La dette nette. Est-ce qu'on a un niveau de dette nette ici assez conséquent ? Dette nette, dette nette, dette nette, dette nette. Nous avons à peu près ici 3,750 milliards sous réserve de modification. 3,750 milliards, d'accord ? Et la qualité de dividende, on va y revenir, d'accord ? Ça, ça ne nous concerne plus. Donc, simple. 4,7 milliards multiplié par .28, 28,5. Ça représente à peu près 1,340 milliard. Multiplié par combien ? 20 fois les bénéfices. Moins la dette nette qui est aux entours de 3,750 milliards. On se retrouve à une valorisation aux entours de 23 milliards, d'accord ? Donc, divisé par le nombre d'actions, 184 millions d'actions, on est à 125 euros l'action. La valeur de cette entreprise serait située aux alentours de 125 euros l'action, d'accord ? Sous réserve d'une quelconque modification ailleurs, bien sûr. On serait aux alentours des 124 euros l'action. Donc, je vais mettre ici 100, excusez-moi, on était à combien ? 125, on va mettre 125. 125 euros l'action. Donc, si le marché fait un tout petit peu d'effort vers le bas, on pourrait avoir Dutch Borgs à un prix attractif, d'accord ? Moi, idéalement, ici, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser aux alentours. Voilà, ne serons pas trop exigeants ici. Aux alentours, les 75 euros l'action. Sinon, idéalement, aux alentours des 60 euros l'action. Oui, je sais qu'il y a également une croissance ici, mais si croissance ici, est-ce qu'on peut avoir, voilà, donnez-moi juste un instant, croissance ici va-t'en ralentir également ? Oui, croissance va-t'en ralentir parce que croissance ici est liée à l'acquisition. Donc, on va ralentir ici au niveau de la croissance. Ça, j'ai une information qu'on a ici. Le management s'attend avec les guidance du management ici, oui, on s'attend à avoir peut-être même des revenus bien moins élevés que ça. Non, mais je pense que les guidance ici doivent être modifiés également. Donc, en termes de free cash flow, free cash flow, free cash flow, free cash flow, qu'est-ce que tu me donnes ici ? 36%, 36% ici et je prends ça là, voilà et voilà. Donc, revenu, on enlève ça. Donc, on a à peu près des marges ici de free cash flow de combien ? Aux entours de 37%, 38%, c'est parfait. Donc, attends, oh, on a des marges de 37% ? J'ai pris combien ici ? 28,5% ? Attendez, 37% ? Pourquoi est-ce qu'on a des marges, des net income margiques de 37% ? Ok, 37, 37, 37, donnez-moi juste un instant. Moi, je vois des marges de 20% ici, sauf s'il y a des ajustements qu'il faut effectuer ici. Mais je n'aimerais pas me tromper ici, je me prends ici des marges. Est-ce que je me suis trompé au niveau des marges ? Je vais juste aller vérifier ça ici. Non, 28%, c'est ça. Je ne me suis pas trompé. Donc, je prends 28% ici. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça marque 37% de l'autre côté. Mais il faudrait également aller vérifier ça ici. C'est peut-être possible également. Ok, je pense que ce sont les analystes ici. C'était leur estimation ici. On va également vérifier par rapport à ce qu'on a eu par le passé sur cette compagne ici. On a eu des marges de combien ? Je prends ça. Voilà. Oui, c'est ça. Justement, on a des marges à peu près aux alentours, oui, des 28% par là. On n'a pas des... Exactement, 28%. Donc, je pense ici qu'on pourrait patienter aux alentours des 125 euros l'action. Ok ? Le marché nous donnera sans doute une opportunité d'investissement à ce niveau-là. Mais au prix actuel, commencez déjà à observer cette compagne ici. Si elle vous reverse la totalité, je dis bien la totalité des bénéfices nets ici en termes de free cash flow. D'accord ? Donc, en termes de free cash flow, ça nous donne combien ici ? Alors, ça représente ici à peu près combien ? 28... Ici, ça représente à peu près 1,340, disons 340. Divisé par la capitulation boursière actuelle qui est à peu près de 30,560. Ça donne ici aux alentours un rendement de 4,38%. Ok ? Le 4,38% ici, voilà. On voit ici que c'est à peu près correct. Ça représente à peu près ici 25 fois les bénéfices ici. Donc, voilà. Rien d'intéressant. Donc, idéalement, on aimerait bien avoir un prix plus important que ça. Donc, c'est pour ça que je dis, attendons à peu près une décote de 60% par là. Ok ? Donc, si on a un 60% de décote ici, on pourrait l'avoir ici à 7% de rendement. Sans considérer ici qu'il y a une croissance qui pourrait être là. Mais la croissance ici, pour le moment, vu qu'elle est par acquisition, on va la mettre entre parenthèses. Ok ? Donc, idéalement, 90% aux alentours des 75 euros l'action. Ça pourrait commencer avec intéressant. Ok ? Sinon, si les planètes s'alignent aux alentours des 60 euros l'action, on vend tout. Ok ? So, ça reste une belle entreprise. Une très belle entreprise. Elle vous paie un dividende ici. Est-ce que ce dividende-là, il est safe ? Donc, juste pour une information ici, regardez le capital expenditeur en fonction du revenu. Sa dépense en capital est à peu près de 1% du revenu. Donc, pour s'autofinancer, elle a juste besoin de 1%, je dis bien 1% de marge de free cash flow, de net income si vous voulez. On va le dire comme ça bêtement. D'accord ? Elle a juste besoin de dégager à peu près 1% en termes de bénéfices opérationnels, de cash flow opérationnels. Elle a besoin de dégager 1% juste pour couvrir ses dépenses en capital. Et moi, j'aime ça. Donc, cette entreprise a la capacité de souffrir. Il n'y a pas de question d'énergie ici ni quoi que ce soit. Ok ? Le ralentissement de l'économie va affecter cette compagnie ici. Mais voilà, ça reste toujours de manière temporaire. C'est une très belle entreprise qui pourrait s'échanger à des PER plus élevés que ça. Mais j'ai choisi de rester ici conservateur. Ok ? De toutes les façons, le prix d'achat ici, même si on le prend à 25 fois les bénéfices, je pense qu'on aura à peu près, on va demander quand même des cotes aux alentours des 90 $, 100 $ à l'action. Donc, ce qui veut dire que ce n'est toujours pas intéressant au prix actuel. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas, gardez toujours votre esprit critique. Ce n'est que de l'information ici. Donc, lisez vos rapports financiers. Et si vous voulez investir avec conviction, il faut absolument savoir ce que fait l'entreprise et quels sont les risques d'investissement ici. Le dividende ici, il est safe. Ok ? Comme je vous l'ai dit, si elle vous reverse la totalité des fricatures en termes d'un dividende, si vous aurez à peu près un rendement de 4%. Actuellement, c'est 1.92. Donc, ce dividende-là, il est safe. Il n'y a pas de risque ici de suspension de dividende. Ok ? Mais je ne suis pas le management ici. Dans tous les cas de figure, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, commencez à monter la petite watchlist et observez patiemment les meilleures entreprises. Et agissez en conséquence quand les opportunités d'investissement se présentent. Ok ? On se dit à bientôt. Merci.